Céline, guide conférencière. Je suis née en Champagne où j'ai commencé à être guide en autodidacte. Ensuite je suis venue à Paris, je me suis formée, j'ai passé ma carte de guide conférencière et ça fait environ 15 ans que je travaille. J'ai fréquenté le monde du voyage quand j'étais jeune. Mes parents ont travaillé un petit peu dans ce monde et je trouvais fantastique d'avoir les guides qui expliquaient et qui partageaient avec les gens, qui les emmenaient découvrir d'autres cultures aussi. J'ai choisi ce métier pour toutes ces raisons et aussi pour fréquenter le monde de l'art, de l'architecture et vivre dehors avec la nature, être en mouvement. Alors nous, les guides, on doit vraiment apprendre et toujours avoir cette connaissance et actualiser nos connaissances. Il y a toujours de nouvelles expos, les œuvres bougent, il y a toujours de nouveaux sites à découvrir. La saison basse en hiver nous permet de lire, de potasser, de regarder les films, les documentaires et vraiment d'enrichir nos connaissances pour attaquer les grandes saisons, les hautes saisons. Dans les lieux insolites, citons le musée Nissim de Camondo, la Malmaison, Auvers-sur-Oise par exemple, le château Gaillard, la Champagne, des Vignobles. À Paris même, nous avons plein de petits villages méconnus, le petit village de Passy, le parc Monceau, la plaine Monceau, le village de Charonne, le village de Bercy. J'ai eu l'année dernière une famille américaine qui se rendait au Mahabitch et qui ne me l'avait pas dit, pour marcher sur les pas de leur papa qui était mort quelques mois auparavant. C'était une famille absolument adorable qui a pleuré dans mes bras et j'avoue avoir été moi aussi submergée par l'émotion et j'ai pleuré avec eux. Après le Covid, c'est de reprendre et de reprendre aussi avec la clientèle plus locale, de retrouver les quartiers de Paris, de retrouver les visites à pied, de retrouver aussi les expositions temporaires, présenter l'exposition Turner qui est absolument superbe au Musée Jacques-Marandré pour expliquer cet artiste anglais assez méconnu finalement et qu'on a du mal à comprendre par soi-même pour donner un côté sensoriel, un éclairage sur son travail, son œuvre et nous donner toute cette impression de voyage qu'on retrouve dans ces tableaux. Et j'attends avec impatience l'exposition sur Coco Chanel au Palais Galliera qui viendra l'automne. Mes visites vont de une heure et demie à une semaine finalement. Ça m'est arrivé de partir en circuit avec des clients pendant une semaine, de traverser toute la Normandie, toute la Bretagne, de revenir par Fontainebleau et de finir à Paris. La Diane du Louvre, une très belle statue de femme libre dans la nature qui court avec son petit chevreuil à côté. Si j'étais pas en portage salarial, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Si par exemple j'étais auto-entrepreneur, ça me prendrait beaucoup plus de temps et je n'ai pas les capacités. C'est quelque chose que je ne sais pas faire d'organiser toute cette partie administrative et qui en plus ne m'intéresse pas vraiment. Alors, j'ai trouvé Prium après avoir fait un peu mes recherches et après avoir cherché donc une société de portage salarial qui pourrait être à l'écoute et qui pourrait m'aider au quotidien. J'ai appelé Prium et ils ont su me rassurer, m'expliquer, répondre à toutes mes questions. Ils ont gagné ma confiance et donc j'ai choisi Prium. Sous-titrage ST' 501